Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, je salue Frère Jacques aussi, que nous avons eu en Guyane. Le Seigneur nous a bénis richement. Nous voulons vous remercier pour vos prières, parce que nous savions que vous priez pour nous. Et le Seigneur a arraché des âmes dans les griffes de Satan. Le Seigneur a arraché des âmes dans les griffes de Satan. Je veux remercier nos frédisseurs du gouvernement, nos frédisseurs, nos frédisseurs, nos frédisseurs. Chers frédisseurs, l'éternel est bon. Chers frédisseurs, l'éternel est bon. Lorsque nous proclamons la bonté et la puissance de l'éternel, le peuple doit dire « Amen ». Nous ne sommes pas dans une tombe, dans un frigidé, mais nous sommes à la présence du roi des rois. Mon frère, merci pour ton chant. Je reconnais que l'éternel a toute la puissance. Et que le Seigneur domine sur toutes choses. Amen. Véronique, merci parce que tu m'as confirmé dans le choix de la méditation de ce matin. Dieu est là, le premier pourrime. Mais tout à l'heure là, tu as parlé de certaines choses que, chers frédisseurs, que nous devons comprendre dans quel temps nous sommes. Ce matin, j'aimerais louer le nom de Jésus. J'aimerais élever le nom de Jésus. J'aimerais dire à Satan qu'il n'a aucune autorité. C'est Jésus qui a toute autorité. Amen. Il peut nous traîner dans la boue, nous traîner dans les difficultés, mais nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Amen. Oh, chers frédisseurs, je ne peux pas vous donner une expérience ce matin. Mais j'aimerais vous dire que nous arriverons à un temps où le diable fera tout pour pouvoir nous décourager, nous décrocher dans les mains du Seigneur. Mais tenez bon, le Seigneur est vivant. Amen. Et je disais à mon pari samedi dernier que le Seigneur a fait de grandes choses pour moi et pour vous aussi. Mais le diable peut décider de me ravir la vie, mais ce n'est pas un problème. Parce que le Seigneur m'a arraché de ses griffes et même si je meurs, je suis vivant dans le nom de Jésus. Amen. Oh, chers frédisseurs, nous servons un Dieu tout puissant. Amen. Chers frédisseurs, nous servons un Dieu tout puissant. Amen. Et je n'ai pas peur d'ouvrir la bouche très forte pour dire que notre Seigneur Jésus est vivant. Amen. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cœur à cœur. Vous parlez cœur à cœur, chers frédisseurs. Parce que le combat que vous menez, c'est le même combat que je mène. Les chutes que vous avez, ce sont les mêmes chutes que j'ai. Les victoires que vous remportez, ce sont les mêmes victoires que je remporte. Mais restons toujours au pied de Jésus. Ce matin, chers frédisseurs, je serai très simple ce matin. Mais j'aimerais que vous puissiez, que nous puissions réfléchir un peu. Comme vous l'avez déjà fait depuis ce matin, concernant la parole de l'Éternel. Prions. Vous êtes entrepère en Céleste. Nous voulons enlever toute émotion. Et être sous l'influence de ton Esprit Saint ce matin. Afin que tu puisses nous parler personnellement. Que nous puissions revenir au pied de Jésus comme Marie. Et abandonner tout à Jésus. Certaines personnes sont venues ici, chargées Seigneur. Mais renvoie-les, libres dans le nom de Jésus. Certaines personnes sont venues malades ce matin dans cette salle. Dans ta maison. Guéris-les dans le nom de Jésus. Certaines familles sont en problème ce matin, Seigneur. Mais ramènent les cœurs au cœur, Seigneur, ce matin. Nous membres d'Église et l'Église sont en difficulté, Seigneur. Mais viens dans l'Église, Seigneur. Et parle-nous ce matin. Efface-moi, Seigneur. Que ce soit un outil dans tes mains ce matin. Et que seule la parole de Dieu soit entendue ce matin. Afin qu'en s'entend ici, nous puissions être plus forts. Et avancer dans la course chrétienne avec Jésus, notre Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Car tes serviteurs écoutent ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, chers prédisseurs. J'aimerais vous poser une petite question très simple. En quel temps sommes-nous, chers prédisseurs ? Voilà. Nous sommes au temps de la fête. Plusieurs prendront un texte de la Bible que nous trouvons dans Romain 13, verset 11, qui dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons connu. Chers prédisseurs, en quel temps nous sommes ? C'est le temps de nous réveiller enfin du sommeil. D'autres diront « Il est minuit au cadran de l'horloge, pas vrai ? » C'est le temps de la fin, comme vous l'avez dit. Nous sommes au temps de la fin de l'Église de la Rodicée. Et nous pourrions continuer ainsi en donnant des réponses aussi similaires. Mais permettez-moi de vous parler à vous, chers prédisseurs, cœur à cœur. Mais en tant que membres d'Église, chers prédisseurs, en tant que peuple de Dieu, nous avons le devoir de connaître en quel temps nous sommes. Nous avons pris l'habitude d'employer des mots, des textes, des phrases, parfois que nous ne réalisons même pas le contenu de ces mots et de ces phrases. Mais ce matin, j'aimerais très simplement vous parler de quel temps nous nous trouvons, chers prédisseurs. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Hébreu 9. Hébreu 9, versets 11 et 12. Hébreu 9, versets 11 et 12. Il est dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mes dômes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes, oh, chers prédisseurs, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. » Et nous disons, « Amen. » Oh, chers prédisseurs, « Le temps où Jésus est dans le sanctuaire, plus précisément dans le lieu très saint, où Jésus intercède avec le peuple, où Jésus plaide pour le pardon de nos péchés et qui finalement décide de notre destination éternelle. » Chers prédisseurs, « Le temps où nous vivons, c'est le temps où Jésus est dans le lieu très saint. Et ce temps, c'est un temps solennel et grave. Alors que le monde se trouve dans les plaisirs, passe son temps à s'amuser, à manger, à boire, à danser, à rechercher les honneurs, Satan leur fait oublier l'essentiel, leur salut. C'est peut-être difficile de le dire, mais il faut le reconnaître. Même le peuple de Dieu est tombé dans le piège où nous sommes attirés par toutes sortes de plaisirs et nous ne trouvons pas le temps de nous retrouver au pied du Seigneur. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, car ce matin, des hommes et des femmes sont là dès cinq heures pour pouvoir intercéder. Même le peuple de Dieu est tombé dans ce piège. On ne trouve pas le temps pour la prière. Nos réunions du mercredi sont désertées. Pas vrai, chers prédisseurs? Dans mon église, c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la vision où se trouve Jésus. Jésus est dans le lieu très saint en train d'intercéder. Lorsque nous redescendons dans l'Ancien Testament à propos du sanctuaire, chers prédisseurs, le livre de l'Évite nous dit que le peuple d'Israël souillait le sanctuaire avec quoi? Avec leur péché. Et ils devaient faire une purification. Israël contaminait le sanctuaire par leur péché et que le souverain sacrificateur apportait à travers le sang des animaux. Ils devaient offrir un sacrifice, confesser leur péché et offrir ce sang. Et le sacrificateur emportait le sang dans le sanctuaire. Ils déposaient dans le sanctuaire les transgressions symbolisées par le sang contaminé. Cependant, chers prédisseurs, une fois par année, les péchés accumulés pendant les douze mois étaient à nouveau transférés. Mais cette fois, pour être ôté du sanctuaire, au cours de ce service, le sanctuaire était finalement purifié. Chers prédisseurs, en quel temps nous sommes? Nous sommes dans le temps où Jésus est en train de faire une œuvre dans le lieu très sain et beaucoup de chrétiens adventistes ont zappé cette réalité et ça conditionne leur vie. Chers prédisseurs, du temps d'Israël, les choses ne se faisaient pas à la légère. Vous le saviez? Chers prédisseurs, alors que le souverain sacrificateur était dans le lieu très sain, les choses ne se faisaient pas à la légère. Au niveau du souverain sacrificateur, il devait confesser ses péchés, chers amis, et les péchés de sa famille avant de faire l'action dans le lieu, dans le sanctuaire. Le peuple aussi, chers prédisseurs, devait offrir leur sacrifice et devait se laver. Vous vous rendez compte, chers prédisseurs? Il devait se laver, se purifier en réclamant le pardon de leur péché. Lorsque le souverain sacrificateur était dans le lieu très sain, chers prédisseurs, le peuple était dans la prière. Lorsque le souverain sacrificateur était dans le sanctuaire, dans le lieu très sain, le peuple était dans la prière. Et chers prédisseurs, Jésus est entré dans le lieu très sain. Et quelle doit être notre attitude, chers prédisseurs? Une vie de prière. Que ce soit personnel, que ce soit familial, que ce soit au niveau d'AICI, dans ce programme, nous devons mener une vie de prière. Ce que le diable redoute le plus, chers prédisseurs, c'est que chaque chrétien est une vie de prière. Tant que nous n'avons pas de prière, nous venons dans nos programmes, nous faisons de grandes manifestations. Ça ne l'inquiète pas, chers prédisseurs. Mais lorsque le chrétien, même le plus faible chrétien, décide de mener une vie de prière, le diable se révolte. Et ça rejoint l'idée de la sœur. Oh, chers prédisseurs, chers amis, cette cérémonie se faisait chaque année. Et c'est ça que les juifs appellent le jour des expirations, le jour du grand pardon, où le yon, qui pour, tout se faisait avec du sang. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu 9, 22 à 28, que c'était l'homme des choses à venir. Apocalypse, je dis Apocalypse. Hébreu 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifiée avec quoi, chers prédisseurs? Avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ, amen, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître, quand est-ce? Maintenant, pour nous, devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur, mais il est entré comme le souverain sacrificateur avec du sang, pas du sang étranger. Autrement, il faudrait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, Jésus est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Vous savez, vous êtes convaincus bagaille-t'a-la, chère et sœur? Le Seigneur Jésus est entré avec son sang dans le lieu très sain pour mes péchés, pour mes faiblesses et intercède pour vous aussi, pour vos péchés et vos péblesses. C'est pourquoi, chère frère et sœur, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui ça qui peut séparer nous dans mon bon Dieu? La maladie, frère et sœur, c'est moi? Les difficultés, chère frère et sœur? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Chère frère et sœur, j'aimerais parler à votre cœur ce matin en quel temps nous sommes. Nous sommes depuis 1844, soit à la fin des 2300 soirs et matins. Jésus, notre souverain sacrificateur, est entré dans le lieu très sain où le sanctuaire doit être purifié. Jésus est en train de faire cette même œuvre de purification que le souverain sacrificateur, Thérèse, faisait. En sommes-nous réellement conscients? Comme Israël, chers frères et sœurs, nous devons avoir la même préparation. Chers frères et sœurs, comme Israël, nous devons avoir la même préparation. Personnellement, personnellement, par une méditation personnelle de la parole de l'Éternel. Trouver du temps pour pouvoir passer avec le Seigneur qui est entier avec notre Seigneur. Si nous savons que bondier dans le lieu très sain, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas attendre de grands programmes pour avoir une relation avec le Seigneur Jésus. Nous devons avoir une relation personnelle avec Jésus. Et c'est tellement vrai que l'Esprit de prophétie dit dans Jésus-Christ qu'il est avantageux que chaque chrétien est au moins une heure. Vous l'avez lu déjà? En contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire cette œuvre de purification dans notre froyer, chers frères et sœurs. Nous devons purifier la maison dont nous occupons. Nous devons enlever tout ce qui est interdit dans le froyer, chers frères et sœurs. Toute musique qui ne glorifie pas le Seigneur doit être enlevée. Toute littérature qui ne glorifie pas le Seigneur doit être enlevée parce que nous sommes au jour des expirations. Nous devons rétablir le culte de famille. Nous devons rétablir le culte de famille, dresser l'autel au centre de notre froyer. Amen, chers frères et sœurs. La vie est tellement trépidante, pas vrai? Pour que nous courions, pour que nous lèvons le bonheur et parfois nous relégons l'essentiel au second plan. Mes chers frères et sœurs, alors que Jésus est dans le lieu très sain, nous devons rétablir les hôtels dans nos vies et dans nos froyer, chers frères et sœurs. Arrêter la télé, arrêter les feuilletons qui polluent notre esprit et rester en communion avec le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Chers frères et sœurs, j'ai été colporteur pendant huit ans et lors d'une rencontre de prière, de rencontre mensuelle, une sœur nous disait qu'elle était combattante de prière. J'ai dit, c'est très bien, gloire à Dieu, mais elle avait une faiblesse. Sa faiblesse, c'est qu'elle ne pouvait pas s'en passer de Santa Barbara. On ne le reconnaît pas, mais on ne le connaît pas. Santa Barbara. Elle a donné une expérience qui m'a fait froid aux doigts parce que certains chrétiens ne se rendent pas compte dans quel temps nous sommes. Nous avons mis les choses, mais qu'elles ne vont pas ni mélanger, chers frères et sœurs. La sœur nous dit qu'elle était à Chebut et la série commençait à 18 heures. Elle est sortie de Chebut et elle a dit, Seigneur Jésus, envoie-moi une voiture pour que je puisse arriver à la maison à l'heure pour regarder le feuilleton. Et finalement, il me dit que le Seigneur a répondu. La voiture est arrivée, quelqu'un qui n'habitait pas loin s'est arrêté. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi j'arrive dans le nord atlantique, mais je ne monte pas là. Embarque-toi. Elle s'est embarquée et lorsqu'elle arrive, elle nous dit qu'elle a été dans sa chambre. Elle a prié le Seigneur pour remercier le Seigneur d'avoir permis qu'elle arrive pour regarder. Chers frères et sœurs, Dieu ne mange pas de nos affaires. On peut dire qu'on est combattant de prières. On est président de la conférence générale. Premier, ancien. Mais nous devons avoir une relation avec le Seigneur pour que le Saint-Esprit nous purifie. Amen. C'est pourquoi lorsque nous réclamons le Saint-Esprit, nous faisons une œuvre très importante, chers frères et sœurs. Parce que le Saint-Esprit doit brûler ce qui est en nous. Nous ne pouvons pas réclamer le Saint-Esprit pour faire des exploits. Le Seigneur, pour faire des exploits, le Seigneur doit brûler ce qui est en nous, chers frères et sœurs. Et nous, chrétiens adventistes, alors que Jésus est dans le lieu très sain, nous devons réclamer le Saint-Esprit pour que le Seigneur puisse calciner ce qui est mauvais en nous. Les titres ne font pas ça, chers frères et sœurs. Seul le Saint-Esprit fait cela. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si nous donnons autorité au Saint-Esprit, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit nous dévoilera nos faiblesses, nos défauts de caractère et tout ce qui nous éloigne de Dieu. Amen. Comme Israël, nous devons réaliser la même préparation. Le temple de Dieu doit être purifié aussi. Amen. Nos églises adventistes doivent être purifiées aussi par le souffle de l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous devons nous mettre debout pour dire ainsi parle l'Éternel. Amen. Qu'on soit content ou pas, mais c'est ainsi parle l'Éternel. Oh, chers frères et sœurs, le prophète Jurel, conscient dans quel temps nous sommes, il y a beaucoup de Jurel, mais nous avons un Jurel dans la Bible, le prophète Jurel nous appelle à la réforme, chers frères et sœurs. On parle de réforme, mais quel type de réforme que nous appliquons dans nos vies, dans nos familles et dans l'Église ? La vraie réforme se trouve dans la parole de l'Éternel. Dans Jurel 2, verset 12, ce sont des textes que vous connaissez, n'est-ce pas ? Genèse 2, verset 12, maintenant encore dit l'Éternel. Amen. Revenez à moi. On peut revenir à Dieu, pas vrai ? Mais le texte nous invite à revenir à Dieu de tout notre cœur. Avec quoi, chers frères et sœurs ? Avec des jeûnes et des pleurs, avec des lamentations. Ce n'est pas le moment où on vient à l'Église, nous n'avons pas frappé l'estomac, nous, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais c'est le moment de revenir au pied de Jésus et reconnaître notre état. Amen. Avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et nos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Amen. Car Jésus, Dieu est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche de bonté. et il se reprend des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libérations pour l'Éternel, votre Dieu. Et le Seigneur invite à chaque papa, chaque maman, chaque responsable d'Église, chaque chrétien à sonner de la trompette en sillon. Amen. Où devons-nous sonner de la trompette, chers frères et sœurs ? En sillon, c'est à l'intérieur que nous devons sonner de la trompette, chers frères et sœurs. Parce que certaines vies dans l'Église ne sont pas aussi conformes d'après la parole de l'Éternel. Certains responsables ne parlent pas aussi conformément à la parole de l'Éternel. Revenez, sonnez de la trompette. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse saute de sa demeure et que l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'hôtel. Qu'est-ce que nous devons faire, chers frères et sœurs ? Que les sacrificateurs pleurent. Pleurent. Que nos pasteurs, les anciens, les responsables d'Église pleurent, intercèdent pour le peuple. Que maman et papa qui ont intercédé pour les chiots. Ils sont dans la drogue, mais bon Dieu, ils sont dans le nom de Jésus. Il y a des complications, des esprits maléfiques qui attaquent la famille, mais entre les portiques et l'hôtel, nous devons reprendre autorité au nom de Jésus. Parce que le Seigneur nous a donné cette autorité à travers sa parole. Chers frères et sœurs, c'est le moment de se repentir, de confesser, faire la paix avec le Seigneur. C'est le moment de rechercher sa face, chers frères et sœurs. C'est le moment de revenir dans un autre état d'esprit à la présence du Seigneur lorsque nous venons au temps. C'est le moment de changer, de laisser le Seigneur nous formater, enlever le programme négatif que nous avons afin de mettre un programme spirituel de relation avec le Seigneur. C'est donc, dans le lieu très sain, il y a une grande œuvre qui se réalise en ce moment même et qui a des conséquences éternelles. Et un jugement sera prononcé sur le peuple de Dieu. Et un Pierre, 4 verset 17 noté pour que je puisse gagner un peu de temps, il a dit que le jugement commence par qui, chers frères et sœurs? Par la maison de l'Éternel. Et lorsque je lis ces textes-là, ça ne me fait pas peur, mais ça me fait un froid parce que je me rends compte dans quel temps nous sommes. Les circonstances de la vie, les épreuves, les guerres ne m'effraient pas. Mais ce qui m'effraie, c'est dans quel état je suis, alors que Jésus est dans le lieu très sain. Nous bien habillés le sabbat, nous saper, nous qu'on sentit bon, mais est-ce que nous avons le parfum de l'Esprit de Dieu sur chacun de nous? Oh, chers frères et sœurs, dans quel temps, dans quel état êtes-vous ce matin? Alors que vous êtes venus prier, et je remercie le Seigneur, mais j'aimerais vous te poser quelques questions. Ta vie est-elle conforme à la loi de Dieu? Joël, ta vie est-elle conforme alors que tu as le micro devant le peuple de Dieu? Ta vie est-elle conforme à la loi de Dieu? As-tu une double vie? Chrétien le sabbat, et pendant la semaine, on enlève cet habit. Quel péché jaloux caché avons-nous dans le cœur? Et je m'entends bien, je ne parle pas de transgressions que nous connaissons souvent à l'église adventiste, pas vrai? Quand nous sommes très propres à sanctionner. Mais j'aimerais parler de, j'aimerais parler de certains péchés qui sont plus subtils et qu'on accepte facilement dans notre fonctionnement, c'est-à-dire l'envie. Que d'envie se trouve dans le peuple de Dieu, pas vrai? Nous nous envions pas même pouvoir reconnaître que la sœur a bien récité pour dire ma sœur, félicitations. Il y a de l'envie, mais l'envie, c'est un péché sournois qui fait beaucoup de dégâts dans les familles et dans le peuple de Dieu. Quels sont ces péchés que nous caressons? Je suis dedans, chers frères et sœurs, les querelles. Que de querelles dans nos églises, pas vrai, chers frères et sœurs. Que de difficultés, que de luttes, chers frères et sœurs. Que de faux témoignages alors que nous sommes le peuple de Dieu et le Seigneur Jésus est dans le lieu très sain. Que d'amertume, que de rancune, mais Jésus est dans le lieu très sain. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure-là, chers frères et sœurs, que ce que nous avons besoin, c'est la présence de l'Esprit de Dieu pour consommer ces péchés qui ne sont pas si apparents que ça. Et moi, j'en ai besoin. J'en ai réellement besoin que le Saint-Esprit consume tout cela. Dans la communion avec les frères et sœurs, y a-t-il de la haine? Évitons-nous afin de ne pas se saluer. Nous ne pas fâchés, mais nous pas bien. alors que Jésus est dans le lieu très sain. Quel trait de caractère devons-nous abandonner? Quel trait de caractère Joël, dois-tu abandonner? Et on entend souvent c'est concernant qu'il n'y ait personne qui a changé moi. Mais nous ne pourrons pas rentrer au ciel avec de type de caractère sur les sœurs. Nous devons plier les genoux devant le Seigneur. si le Seigneur nous modeler, nous transformer à la même image de la personne de Jésus. Pendant pourtant Jésus, le souverain sacrificateur, est dans le lieu très sain. Et nous l'oublions. C'est vrai, chers prédéseurs, Jésus revient très bientôt. Mais lorsque Jésus apparaîtra dans les nuits, sur les nuits du ciel, tout sera enregistré définitivement, pas vrai? C'est maintenant que nous devons aller rencontrer Jésus dans le lieu très sain. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dans le livre Réveil authentique, vous l'avez? Écoutez ce qui est dit, c'est pas moi qui parle, j'ai voulu rechercher beaucoup la parole de Dieu à travers ce message. Et pendant toute la semaine lorsque frère voulait m'appeler, j'avais déjà un message, j'avais déjà préparé un message. Hier après-midi, le Seigneur m'a dit non, il va changer de message. Et ce matin, j'ai revu le message. Écoutez ce qui est dit, chers prédéseurs. À la page 13 dans le livre Réveil authentique, notre plus grand besoin. Nous sommes maintenant au jour de l'expiration, quand nos péchés passent en jugement dans la confession et la repentance. Dieu ne saurait accepter maintenant une prédication fade et dépourvue d'énergie de la part de ses serviteurs, pasteurs ou responsables. ce ne serait pas la vérité présente. Le message de notre époque doit être comme la nourriture au temps convenable pour alimenter l'Église de Dieu. Amen. On aime des programmes lisses, c'est vrai, mais nous devons replacer la parole de l'Éternel pour que la parole de l'Éternel puisse nous déranger afin de nous réformer à la gloire de l'Éternel. Mais Satan s'est efforcé graduellement. Écoutez bien cela, chers et sœurs. Je ne vais pas tout lire, je vais vous donner les référents, vous allez lire à la maison. Mais Satan s'est efforcé graduellement, c'est-à-dire petit à petit, souloisement, tranquillement, d'enlever la puissance à ce message afin que les gens ne soient pas prêts à se présenter lors du jour du Seigneur. C'est même eux que le diable fait à l'extérieur, il le fait à l'intérieur. il déplace graduellement la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Finalement, nous nous retrouvons sans puissance en train de subir les attaques de l'ennemi. Mais lorsque nous replaçons la parole de Dieu au centre de notre personne, nous saisissons la puissance de Jésus, chers et sœurs, nous qu'en mâchons les diables à vie, nous qu'en avance au nom de Jésus, nous qu'il prend coup sur coup, chers et sœurs, mais nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Et le peuple adventiste doit revenir à cette notion de choses que nous sommes plus que vainqueurs dans les diables là au nom de Jésus. Personnellement, je dois réclamer cette puissance que le Seigneur donne. Nous ne savons pas à quel moment notre nom passera au tribunal de Dieu, chers et sœurs. Ici, c'était ce matin. Dieu sera lui, nous sommes en prière. mais si notre nom devait passer devant le tribunal de Dieu, quelle serait notre situation? On est au temple, c'est autre. Mais Dieu, habite-t-il dans le temple de ton âme? On est au temple, mais est-ce que le Seigneur habite-t-il dans le temple de notre âme? Est-ce que Jésus est assis sur le trône de notre cœur? Est-ce que nous donnons à Jésus toute la louange et toute autorité sur tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, chers et sœurs? Tu es responsable d'Église, certes. Mais avons-nous une vie consacrée. Je le dis, chers et sœurs, je vis des choses et il faudrait qu'ils font l'ébanisation peuvent témoigner, chers et sœurs. C'est l'ordre des campagnes d'ébanisation. C'est pourquoi les deux activités de l'Église que j'aime beaucoup, c'est l'ébanisation et la sainte saine. Ça nous ramène à la réalité des choses. C'est dommage de le dire, mais c'est la réalité de nos églises, pas vrai? La consécration, il nous faut la rechercher au nom de Jésus. L'humilité, nous devons la rechercher dans le nom de Jésus. Nous ne pouvons gonfler trop. Et nous devons descendre pour que Jésus puisse grandir en nous. un petit poste, un petit programme d'ébanisation qu'on peut faire ou pas. Hier soir, un après-midi, j'avais été prié chez une famille qui a des difficultés et le Seigneur m'a parlé sur la route. Excusez-moi pour l'image, mais c'est pour vous dire maintenant, Dieu se sert des choses les plus terre à terre pour nous parler. Alors que je descendais à l'estrade, j'allais prendre le rond-point pour aller chez Géant. Je vois un animal mort, pourquoi je vous ai de m'excuser, mort sur la route. Et ça fait un moment que l'animal est mort sur la route. Et lorsqu'un animal est mort sur la route, sur ce chouchetoulet, qu'est-ce qui se passe? Il a gonflé avant une décomposition, pas vrai? Et le Seigneur m'a donné un message. Et le Seigneur m'a donné un message à moi personnellement. Le Seigneur m'a dit maintenant, depuis un chrétien qui a gonflé, c'est qu'il mord. Le Seigneur m'en a parlé à moi personnellement. Il a décomposé au fur et à mesure, c'est tout un processus. Lorsqu'on commence à gonfler spirituellement, religieusement, je ne sais pas comment. Nous sommes en train de mourir spirituellement. chers 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 chers. Lorsqu'on sentit l'église, la personne n'est pas qu'à font roter ça, ou qu'à faire, ou qu'à gonflé, attention, vous n'êtes pas mort. C'est pourquoi quand nous soyons pasteurs, anciens, responsables de l'église, nous devons nous retrouver tous au pied de Jésus. Amen. Et c'est là que Jésus nous relève. Amen. C'est là que Jésus nous fait monter, chers 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 chers. C'est pourquoi la notion de serviteur est très importante. chers jeunes, tu es talentueuse, tu as des dons, mais la parole de Jésus demeure-t-il dans ton cœur? Tu es membre d'église, ponctuelle, assis du printieux concernant le manuel d'église. Mais tu es vide, misérable, aveugle, comme les souverains sacrificateurs du temps qui restaient sur la loi, les lettres de la loi, mais qu'ils n'avaient aucun amour dans leur cœur. chers prédisseurs, je ne suis pas en train de faire un jugement contre vous, mais je suis en train de vous rappeler que le Seigneur Jésus est dans le lieu très sain et nous devons nous préparer à le rencontrer, chers prédisseurs. Le temps est venu n'est plus de donner un message qui flatte pour nos égaux, qui flatte notre façon, notre savoir-faire, mais le temps est venu de donner un message puissant au monde adventiste parce que c'est le peuple de Dieu. Écoutez ce qui est dit dans toujours dans le livre Éveil Authentique, page 10. C'est des personnes de l'église qui ne sont pas converties. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est des personnes de l'église qui ne sont pas converties et elles ne veulent pas s'unir dans la prière fervente, la prière qui assure la victoire. Amen. J'ai mis cette phrase-là, chers prédisseurs. En tant que peuple de Dieu, nous devons monter d'un cran au niveau de la prière. On a des problèmes, Seigneur Jésus, j'ai des problèmes, tu vois, Seigneur, agis. Le Seigneur ne réclame pas ce genre de prière, mais ce genre de prière nous allons nous mettre à l'écart. Et comme Jacob, avec Dieu, nous avons lutté avec Dieu et nous dirons au Seigneur, je ne te laisserai prêts à aller avant que tu ne m'aies béni. Seigneur Jésus, tu vois la situation, Seigneur, interviens, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur va intervenir, le Seigneur va intervenir, est bon, mais nous devons passer du temps afin de secouer la robe de Jésus, de frapper au trône de la grâce et dire à Jésus, « Ma paka il a dit où tout on va répondre-moi, Amen. » Il répondra comme il voudra, mais il répondra, chers frères et sœurs. Je termine la pensée, c'est la page 10. Nous devons prier davantage et parler moins. Amen. Nous devons prier davantage et parler moins. L'iniquité abonde et le peuple ne doit pas se contenter d'une forme de piété qui ne possède ni l'esprit ni la puissance. Si nous sondons avec ferveur notre propre cœur en nous détachant de nos péchés et si nous corrigeons nos mauvaises tendances, notre âme ne s'intéressera pas aux choses vaines, nous nous méfierons de nous-mêmes et ayons conscience que notre force se trouve en Dieu notre Seigneur. Défiez de nous-mêmes, tirez les gens et mettez qu'on nous tourne devant mondier. Regarde Seigneur, regarde-moi. Il prend le contrôle, il dirige, brûle, enlève. Chers frères et sœurs, dans quel temps sommes-nous ? Chers jeunes adventistes, dans quel temps sommes-nous ? C'est le temps de ton salut. C'est le temps de rechercher Dieu pour ton salut avec poste ou pas poste. On est reconnus. pas reconnus. Qu'on ait accepté ou pas accepté, mais c'est le moment de rechercher Dieu pour son salut. C'est le temps d'apporter une vraie réforme, une réforme profonde, sérieuse et authentique. C'est le moment d'arrêter de faire semblant. Le moment d'arrêter de faire semblant en tant que chrétien qui attend le retour de Jésus. C'est peut-être dur, excusez-moi. Mais c'est la vérité, chers frères et sœurs. C'est le moment d'arrêter de faire semblant où nous venons au temple. Mais nous ne sommes pas connectés avec le Seigneur Jésus. Nous sentons vides et nous repartons vides, chers frères et sœurs. C'est le moment de tourner les regards et de dire à Jésus, Jésus, prends-moi comme ta propriété exclusive. Règne sur moi. Prends contrôle. Et le Seigneur le fait, chers frères et sœurs. Amen. C'est le moment d'arrêter de défier, de paradis, de revêtir les vêtements de la justice de Jésus. L'apôtre Pierre nous dit du use de patience, ne voulant aucun périsse, mais que tous arrivent à la importance. Oui, chers frères et sœurs, Jésus est dans le lieu très sain. Il intercède, il compatit. Et quel que soit ce que l'ennemi de nos âmes met en place, quels que soient les pièges, quels que soient nos chutes, l'éronique, Dieu est là. Quelles que soient les situations, chers frères et sœurs, Dieu est là. Jésus est au commande, contrôle, chers frères et sœurs. Je termine avec une dernière pensée dans toujours le même livre au chapitre 14. Que l'Église se lève. Lorsqu'il parlait de l'Église, ne voyait pas la congrégation seulement, mais voyait chacun de nous, c'est nous qui composons l'Église, pas vrai? Chacun de nous. Que l'Église se lève. Que l'Église se lève et se repentisse devant Dieu de ses erreurs. Que les sentinelles se réveillent et qu'elles fassent clairement retentir le son de leur trompette. Nous avons un message d'avertissement à proclamer. Dieu ordonne à ses serviteurs, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette, dis à mon peuple sa transgression, à la maison de Jacob ses péchés. Il faut attirer l'attention des gens, car à moins que cela n'arrive, tous les efforts seront vains. Même si un ange descendait du ciel et leur apportait ses paroles, ses paroles ne feraient pas plus d'effet que s'ils s'adressaient à l'oreille de mort. L'Église doit passer à l'action. L'Esprit de Dieu ne peut jamais se manifester jusqu'à ce qu'elle prie par la voix. Il faut sonder le cœur avec ferveur. Il faut sonder le cœur avec quoi, chère et soeur? Avec ferveur. Il faut s'unir comme vous faites pour prier de manière persévérante et par la foi réclamer les promesses de Dieu. Réclamer les promesses de Dieu. Il n'est pas question de se revêtir de sac comme les temps anciens, mais d'humilier son âme profondément. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'humilier notre âme profondément. Nous n'avons aucune raison de nous féliciter, de nous de nous exalter. Bien au contraire, humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Il se manifestera pour y conforter et bénir ceux qui cherchent le Seigneur avec sincérité. Oh, chers frédisseurs, je termine ce matin et j'aimerais vous dire, répétez la question, chers frédisseurs, en quel temps nous sommes? La façon de répondre doit être différente à l'issue de ce message, n'est-ce pas? En quel temps nous sommes? C'est le temps de me préparer pour mon salut. C'est le temps de rechercher Dieu dans le lieu très sain. La Bible dit, Jésus a dit à Simon Pierre, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le et j'aime la réponse de Jésus, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta froid ne défaille pour la main. Chers frédisseurs, le vœu de mon cœur, il le serait pour chacun que nous puissions analyser nos voies, analyser nos vies et entrer en relation avec notre souverain et sacrificateur afin que lorsque notre nom passera devant le tribunal, devant le sanctuaire, devant le lut très sain, que nous soyons couverts du sang de Jésus. En quel temps nous sommes, chers jeunes? En quel temps nous sommes? C'est l'heure de faire la paix les uns avec les autres et avec notre Seigneur. En quel temps nous sommes, chers frédisseurs? C'est le temps de nous humilier devant la face de notre Seigneur. en quel temps nous sommes, c'est de dire à Jésus, Jésus, prends tout, prends tout et conduis-moi selon ta volonté jusqu'au ciel et merci de l'avoir fait en ton nom et pour ta gloire. Amen. Ce matin, j'aimerais prier avec vous, vous les chers frédisseurs. J'aimerais prier avec vous, chers frédisseurs, vous les chers frédisseurs. J'aimerais que vous puissiez répondre à l'appel du Seigneur. Seigneur, je comprends dans quel temps que nous nous trouvons et ce matin, je veux faire une reddition à ta personne. J'aimerais, c'est pas que je vous dis que vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas bon, c'est pas cela, mais nous devons monter d'un cran dans la relation avec le Seigneur, chers frédisseurs. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Et avant de prier, j'aimerais que nous chantions les paroles du 131, la première strophe. Vous savez ce que dit ce chant-là ? Rends-toi maître de nos âmes. Et si avec moi, vous voulez prier, demander au Seigneur de prendre le contrôle de nos vies, de prendre autorité sur notre vie, de dire à Satan ce matin, Satan tirait l'homme et sa loi en l'aimouin et quittait Jésus-métier l'homme et propria en l'aimouin, manquant des autres, approcher contre nous et puis nous croyer prier dans le nom de Jésus. Ce matin, le diable n'a pas autorité parce que nous avons nos souverains sacrificateurs qui intercèdent pour nous. Je vous ai fait affaire d'une reddition en trois mètres de nos âmes. Si vous ne le ressentez pas, ne le faites pas. Mais vous devez le faire parce que vous ressentez que vous avez besoin de la présence de l'Esprit de Dieu pour consommer, éliminer ce qu'il y a pour que nous soyons des chrétiens authentiques, réformés à la gloire de l'Éternel. Rends-toi, maître de nos âmes. Rends-toi, maître, toi de nos âmes, esprit saint, esprit d'amour. Fais-nous sentir ta présence ce matin. Qui est à présent Reveille-nous de ta puissance Seigneur Puissance Et baptise-nous de feu Esprit Esprit de Dieu Baptise-nous de tout esprit Un nom de feu Alors que nous bénéficions de la présence de frères Césaire Jacques Il va nous conduire dans la prière Et pendant que nous prions, chers frères et sœurs Nous allons nous mettre à genoux, nous allons nous humilier devant le Seigneur à genoux Faites monter une prière au Seigneur D'un Seigneur Jésus, je lâche prise Et je laisse le contrôle à l'Esprit de Dieu Mets-nous à genoux et humilions-nous devant la face de notre Seigneur Jésus Notre Dieu Notre Père Voici ton peuple Humilié Prosterné devant toi A qui irions-nous, oh Dieu, si ce n'est qu'à toi, dans ce monde bouleversé, malmené par l'adversé Et alors que tu nous appelles A reconnaître et à savoir quel temps nous sommes Nous sommes dans les derniers jours Et nous avons un puissant, tout puissant souverain sacrificateur Dieu qui plaide en notre faveur Et le peuple doit se retrouver en prière dans la crainte et le tremblement Amen Oh Dieu, tu nous as donné Jésus dans ton amour infini Et Jésus nous a donné un enseignement radical dans le serment sur la montagne Il a fait une déclaration qui m'a bouleversé Ce peuple m'honore des lèvres Mais son cœur est très loin de moi Oh Dieu Veuille-nous délivrer ce matin De ce péché qui va nous priver du ciel De ce vice de cette mauvaise habitude Qui nous éloigne Tu ne veux pas d'acteur dans ta maison Pas d'hypocrite Mais des véritables enfants de Dieu Aussi faibles que nous soyons Mais lorsque nous ouvrons nos cœurs A l'influence du Saint-Esprit Oh, il vient, il touche les cœurs Il brise l'orgueil Il purifie les tout entiers Et le miracle se fait Oh Dieu Enlève l'hypocrisie La haine L'envie La jalousie Oh Jésus Enlève l'esprit d'adultère De fornication De trompeur De voleur Et permets-nous D'être honnêtes Avec nous-mêmes Et avec notre Dieu Oh Seigneur Ce matin Avant de te présenter Quel que soit le sujet Nous nous présentons à toi Fais ton œuvre dans chaque heure Nous ne savons pas combien de temps Qu'il nous reste à venir Et alors Seigneur Que j'étais dans cette église A ma tour Cette dame était là Cette sœur Et on m'appelle Vendredi pour me dire Qu'elle est décédée Elle venait de Comter les fonds De l'église Disant à son mari Qu'elle ne se sentait pas Bien Et elle est déjà morte Seigneur Nous ne voulons pas En ce matin Que la mort nous frappe Dans le péché Mais que la mort nous frappe En Jésus-Christ Car c'est en lui Que nous serons ressuscités Par la grâce de Dieu Notre Dieu en ce matin Enlève tout ce qui n'est pas de toi Dans nos esprits Dans nos cœurs Ce cœur dur Glacé Méchant Purifie ton cœur Le moment est venu pour nous De marcher à genoux Le moment est venu pour nous De nous lamenter De crier Et de dire Seigneur Sauve-nous Amen Et alors que tu nous as fait la promesse Demandez au nom de Jésus C'est ce que nous faisons maintenant Tu as vu ces requêtes Le corbeil est rempli De papiers Et toi qui sais lire Entre les lignes Seigneur Maintenant visite Car tu as dit J'ai entendu J'ai vu Et je descends Pour délivrer mon peuple Seigneur Il y a de ceux-là Qui rencontrent des problèmes Dans leur famine Certains sont sous le point De se séparer De divorcer Et là encore Seigneur Tu es le Dieu De l'impossible Touche les cœurs Permets qu'un esprit De pardon De répétence D'amour Puisse remplir chaque cœur Et que les époux Puissent revenir Au nom de Jésus Pour se pardonner Pour se réconcilier Et avancer ensemble Pour ton royaume Il y a cet enfant Qui est dans la drogue Dans la prostitution Il y a cet enfant Qui est frappé Par une maladie grave Il y a cet enfant Qui s'est éloigné De la maison Il y a cet enfant Qui vit sa vie Mais ce matin Au nom puissant De Jésus Touche tous ses enfants Seigneur Et c'est vraiment Les larmes Qui sont dans Les yeux De ses mamans De ses pères Au Dieu Tout puissant Et alors Il y a ces personnes Qui sont touchées Par des maladies graves Sida Cancer Et autres Mais nous savons Au Dieu Que rien n'est impossible A celui Qui croit en toi Là où les médicaments Ne peuvent rien faire Là où les médecins Ont déjà fait Le diagnostic Au Jésus Le grand médecin Descends maintenant Parmi nous Et s'il y a de ceux-là Qui sont malades Touche-les Touche-les Libère-les Guéris-les Définitivement S'il y a de ceux-là Qui sont dans les hôpitaux Qui sont loin de nous Fais ton oeuvre En silence Seigneur Il y a de ceux-là Qui rencontrent Beaucoup de problèmes Financiers Là encore Les banques T'appartiennent L'argent L'argent Et l'or Sont à toi Seigneur Alors Remplis tes enfants De bénédiction De bénédiction Seigneur Il y a de ceux-là Qui cherchent du travail Veuille les aider Et à frapper à la bonne porte Il y a de ceux-là Qui cherchent un logement Seigneur Veuille Seigneur Les guider Et donne à tes enfants Ce dont leur cœur désire Mais il y a une seule chose Ce que tu souhaites pour nous C'est notre salut éternel Et alors Seigneur Que je t'ai présenté Quelques sujets Mais toi qui vois Touche Tous ces sujets Et donne La victoire A ton peuple Et réponds A chacun Selon leur foi Alors notre Dieu Nous ne voulons pas Que ce moment Que nous venons de passer Soit comme un feu de paille Mais qu'à partir De maintenant Que nous puissions Nous laisser guider Par le Saint-Esprit Marcher Sur le chemin Que j'ai eu Et poursuivre Notre course Avec persévérance Consécration Jusqu'à ton prochain retour C'est mon vœu Le plus cher Au nom de Jésus Amen 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 Jusqu'à ton nom de Jésus Règne sur moi Et pour éclair Ma faible foi Plus blanc Plus blanc Plus blanc Que neige En moi Seigneur Et de tous pièges Garde mon cœur Que l'Étienne Vous bénisse Vous bénisse Et restons dans la victoire Dans le nom de Jésus Amen Jusqu'à ton nom de Jésus